salut à tous et j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée moi ça va franchement vous allez le voir vous l'avez peut-être j'ai déjà vu j'ai pas chômé j'ai fini les six signes pour février 2020 donc je suis super contente vous pouvez retrouver dans la partie vidéo avec les consultations plus la vidéo des énergies franchement c'est bon je suis refaite j'ai fait ma journée voilà je vais bien dormir ce soir bon on va faire les énergies pour ce vendredi 18 c'est ça c'est 17 18 janvier 2020 les énergies générales donc vous prenez si ça vous parle si ça vous parle pas c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous qu'on va prendre le 77 ou la clé trop bien les solutions on va prendre le 77 pour les énergies et à la fin de la vidéo on se fera les trois questions réponses avec les réponses angéliques voilà donc on est parti de suite pour les énergies de vendredi 18 c'est ça ouais 18 18 janvier allez waouh le soleil la clé le soleil ou trop bien allez on coupe à la coupe on a quoi on a le h et on a le chemin on voit qu'il ya une direction qui va être prise il ya cette notion de changement de direction par rapport à ces deux cartes vous voyez on voit en fait qu'on s'en va pour moi il ya une progression on part vers le haut il se pourrait qu'il y ait une situation qui était bloquée par le passé alors le h vous l'adaptez à votre situation voir si ça vous parle hôpital hôtel hiérarchie héritage il ya une situation là qui commence par cette lettre là qui était relativement bloquée on voit l'emprisonnement on voit qu'il y avait plusieurs choix à prendre il y avait plusieurs chemins plusieurs décisions on savait pas trop un petit peu où on allait et ensuite on voit ce nouveau chemin et on voit enfin l'abondance donc moi pour moi par rapport à cette situation qui était bloquée il se pourrait qu'il y ait un éclaircissement et qu'on atteigne enfin l'abondance quoi tout simplement par rapport à cette situation on voit aussi la carte du plaisir qui ressort et on a le vaisseau qui annonce un déplacement un nouveau départ on voit qu'il ya un changement de direction tout simplement donc par rapport toujours à ce h voilà cette carte là est dans le jeu et dès qu'elle sort en fait vous l'adaptez par rapport à votre situation vous voyez si ça résonne en vous mais pour moi c'était une situation avec la porte de prison qui était relativement bloquée allez des déblocages encore quoi pour changer des énergies du moment allez c'est parti bon on a la floraison on a l'épanouissement la carte du printemps on a la main tendue on a le soutien d'une personne on a deux fleurs deux cartes avec des fleurs qui annoncent donc l'épanouissement quelque chose qui s'ouvre on a cette notion de tristesse j'ai vraiment l'impression la tristesse la mélancolie c'est ressorti hier aussi dans les autres jours on voit que vous avez du mal à lâcher quelque chose il ya quelque chose de nouveau qui est en train de rentrer dans votre vie vous savez que la page est en train de se tourner mais il ya toujours cette mélancolie même si vous avez le soutien de plusieurs personnes autour de vous même si on vous soutient même si on vous aide justement à vous épanouir dans votre nouveau nouveau lieu peut-être d'habitation dans votre nouveau travail il ya quelque chose de nouveau qui va aboutir et on voit une certaine mélancolie de lâcher quand même le passé bon là on vous dit qu'il y avait une situation vraiment voilà il y avait une situation qui était bloquée qui était gelée avec la carte de l'hiver on voit quelque chose qui tournait en rond on n'arrivait pas à trouver de solution et on tournait dans un labyrinthe on n'arrivait pas à trouver la porte de sortie il y avait vraiment quelque chose qui était bloqué dans le temps on le voit avec ces deux cartes là qui n'avançait plus et d'un coup là voilà on a une petite porte qui commence à s'ouvrir on a vu la clé tout à l'heure qui amène les solutions on voit ce chemin qui commence on commence à voir l'abondance au bout du chemin donc pour moi vous êtes en train de sortir de ce labyrinthe et vous commencez à voir les portes s'ouvrir et les blocages commencent à sauter il ya vraiment un épanouissement qui est en train de se faire dans votre vie il ya plusieurs cartes d'ouverture donc on voit qu'il ya des ouvertures qui sont tout simplement en train de se faire mais j'ai toujours cette carte de la tristesse qui m'amène à vous dire qu'il ya toujours voilà il ya ce mal être de votre part de laisser quelque chose derrière vous voilà même si vous aviez envie de ce changement ça vous fait quand même bizarre de l'atteindre voilà allez on va se faire une une dernière ligne on a les festivités on a le repos le calme les vacances voilà là on est en paix on est tranquille donc c'est plutôt pas mal donc on voit qu'au début c'est au début du tirage on voit que c'est plutôt dur 1 on voit que vous avez du mal à lâcher quelque chose et à la fin du tirage on voit qu'on commence à se détendre en fait un tout simplement voilà ça c'est l'île les vacances c'est la carte de la détente d'accord donc on voit qu'il ya il ya vraiment une situation qui se débloque pour vous et vous vous détendez en même temps que les portes s'ouvrent donc c'est plutôt pas mal il se pourrait aussi je sais pas pourquoi je ressens l'hiver l'été se pourrait vraiment les choses entre temps on à la porte et les festivités il se pourrait qu'il y ait beaucoup de choses qui se passe pour vous entre maintenant et l'été l'été 2020 il ya vraiment beaucoup d'ouvertures qui vont commencer à se décanter comme j'ai l'habitude de dire c'est pas nouveau on l'annonce depuis le début que 2020 va être une très très belle année donc on voit que ça va commencer cet hiver pour vous ça va se prolonger jusqu'à cet été en fait voilà donc il faut vraiment lâcher prise à lâcher prise il faut vraiment lâcher ce passé laisser cette mélancolie derrière vous et accepter ce nouveau départ tout simplement on va tirer une carte centrale voilà on a l'avion on bouge on s'en va le déplacement l'avion je le ressens pas comme la voiture c'est pas un petit déplacement il se pourrait qu'il y en est certain qui migrent carrément ailleurs un changement de région un changement de travail il ya vraiment un long déplacement qui pourrait se faire avec ces deux cartes là ça peut nous parler de vacances aussi peut-être que certains d'entre vous vont commencer à réserver leurs vacances je pense beaucoup à l'été avec la carte des îles mais ça peut être aussi certains vont partir pendant les vacances d'hiver en outre-mer un plutôt au soleil plutôt que le ski voilà quoi qu'il en soit voilà vous êtes en train vous êtes en train de vous diriger tout simplement vers ces portes qui s'ouvrent vers ce nouveau départ essayez vraiment essayez je peux pas vous influencer c'est vous qui gérez votre vie mais cette tristesse est dommage elle fait tâche dans le dans le tirage parce qu'il est beau ce tirage on a plein de cartes d'épanouissement on a le bonheur on a la main tendue on voit qu'on vous offre quelque chose qu'on vous tend quelque chose on a les portes qui s'ouvrent sur des situations qui étaient gelés qui tournaient en rond on voit des festivités une certaine tranquillité d'esprit qui revient dans votre vie et on a cette tristesse au milieu je vais la recouvrir quand même ce qui m'énerve on a l'écoute ah vous allez peut-être entendre quelque chose qui va vous blesser ah alors vous allez peut-être entendre quelque chose qui va vous blesser il se pourrait que justement du fait que les portes s'ouvrent qu'on commence à vous tendre la main qu'il y ait des personnes peut-être haut placées au niveau professionnel qui vous soutiennent ou qui vous accordent ce que vous avez demandé il se pourrait qu'il y ait des personnes malveillantes en fait autour de vous qui parlent il se pourrait que vous appreniez demain dans les jours à venir de mauvaises paroles de mauvaises personnes autour de vous d'où cette tristesse un petit peu parce que ça va vous peiner voilà ça va vous peiner mais n'en tenez pas compte vraiment essayez de ne pas en tenir compte peut-être que voilà vous allez tomber de haut parce que ces personnes là ben vous les estimiez vous pensez pas qu'elles étaient comme ça et c'est peut-être pour ça cette tristesse donc ça va bon déjà ça me rassure parce que c'est pas en rapport avec votre votre progression c'est en rapport par rapport à ce que vous allez entendre vous allez être déçu de certaines personnes je pense alors le renard indique aussi ça indique la ruse donc des personnes rusées peut-être que des personnes qui ont joué un faux jeu avec vous vont montrer leur vrai visage dans les jours à venir ou alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel vous allez entendre quelque chose en passant dans un couloir peut-être qui vous concerne de la jalousie mal placée je pense et ça va vous rendre un petit peu triste quoi voilà bon allez on va regarder avec l'oracle moho voir ce qui ressort si on a une confirmation et ou si on a d'autres messages avec cet oracle là on a la tour donc qui annonce une élévation qui annonce aussi un bâtiment administratif pour qu'on voie après ça peut être aussi l'hôpital ça peut être un emprisonnement non on a l'épanouissement donc on voit que par rapport à un bâtiment administratif il va y avoir un épanouissement il y a un épanouissement la situation va sortir de sa prison en fait tout simplement ouais vous voyez là j'ai une personne j'ai les nœuds j'ai la croix il y a vraiment une personne en fait qui va être méchante envers vous et on a voyez on a la régression qui annonce un petit peu cette tristesse qu'on a là la croix c'est la tristesse aussi c'est le désespoir on voit que par rapport à une personne vous allez apprendre quelque chose qui va vous attrister demain ça ressort vraiment beaucoup bon il y a un courrier qui est là on a une communication et on a la lumière voilà ce qu'on est en train de vous dire c'est que c'est passager cette tristesse voilà ça va vous faire du mal sur le coup mais on voit que vous allez remonter la pente et que vous allez retrouver cette lumière un petit peu vous allez sortir de cette tristesse et retrouver votre joie parce que il y a une nouvelle il y a un courrier c'est peut-être cette main tendue aussi que vous allez avoir il y a cette notion de courrier qui va vous redonner l'espoir en fait j'ai pas la carte des étoiles voilà on a la clé on a les solutions vous voyez donc c'est plutôt pas mal donc on voit en fait que la négativité qu'il y a dans votre jeu demain ou dans les jours à venir est causé tout simplement par une personne une ou plusieurs personnes vous allez entendre quelque chose vous allez entendre quelque chose de méchant en fait ou de pas sympa tout simplement contre vous ça va vous baisser le moral il y a cette notion de régression un petit peu parce que vous allez tomber de haut mais on voit que vous allez vite remonter parce qu'on a la lettre on a la lumière et on a la clé donc on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et ça va vite vous passer en fait tout simplement donc c'est cool voilà on a la mort et l'espoir la fin d'une situation et l'espoir qui revient dans votre vie donc voilà c'est exactement ce que je vous disais l'espoir l'étoile donc c'est plutôt pas mal donc voilà donc c'est positif mis à part ce que vous allez sûrement entendre ou voir je pense plus entendre mais pour moi vous allez entendre quelque chose où on va vous dire quelque chose tout simplement qui va pas vous faire plaisir et qui risque de vous attrister mais dans tous les cas on l'a vu avec l'autre oracle que ça ne va pas vous gâcher le bonheur ça va être tout simplement passager parce qu'après on a de très belles cartes et vous allez remonter voilà l'espoir va revenir en vous donc c'est plutôt pas mal bon la vidéo sera pas trop longue mais franchement là c'est ma 7ème vidéo aujourd'hui je pense qu'on est bon là hein on est bon et bon j'espère que je vous ai apporté un petit peu de réponses pour demain que j'ai pu vous éclairer un petit peu on est toujours dans cette notion de déblocage de solutions trouvées de portes qui commencent à s'ouvrir j'ai beau changer de jeu, remélanger, on voit que l'espoir revient qu'on a des aides extérieures vous allez commencer par contre pour certains d'entre vous si vous ne l'avez pas vu jusqu'à maintenant vous allez commencer à jalouser parce que votre progression va faire jalouser les personnes de votre entourage et il se pourrait qu'il y en ait certains qui tombent les masques et que vous voyez leur vrai visage par rapport à ce que vous allez entendre surtout voilà alors on va passer aux 3 questions réponses donc je vais vous laisser poser votre première question je vais tirer la première réponse bon elle a sauté donc je la garde je ne l'ai pas gardée je vous attends j'attends que vous vous posez bon au pire vous vous mettez pause de grands changements positifs donc c'est pas mal voilà de grands changements positifs par rapport à votre question bon c'est positif bon allez la deuxième question hop alors par rapport à la deuxième question on vous dit c'est pas le bon moment ça veut pas dire c'est négatif celles là sont relativement beaucoup ça veut pas dire c'est pas négatif c'est que c'est négatif mais on vous dit que c'est pas pour l'instant pas encore si ça arrive pas que ça bloque c'est parce que c'est pas prévu pour vous maintenant voilà mais ça veut pas dire ça va pas arriver allez je vous laisse poser votre troisième question allez elle est ressortie celle là aussi amélioration de l'état de santé donc on voit quelque chose de positif il y a une amélioration dans tous les cas comme je vous ai dit j'ai l'habitude de dire surtout pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne je ne fais pas la santé je n'aime pas la santé je ne peux pas faire ça donc pour moi l'amélioration de l'état de santé c'est surtout la santé émotionnelle psychologique donc c'est plutôt pas mal s'il y a une amélioration de santé au niveau des émotions c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va vous plaire qui va arriver donc c'est plutôt positif voilà bon j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé et que j'ai pu vous éclairer donc voilà je voulais juste faire un petit mot je sais pas si vous êtes beaucoup à regarder la fin de la vidéo mais je voulais faire un petit mot pour les consultations privées parce qu'on me demande beaucoup en fait oui je fais des consultations privées c'est mon travail je suis déclarée auto-entrepreneur donc c'est mon travail donc vous avez mon mail sous les vidéos et vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander les renseignements pour les consultations donc moi je fais uniquement des consultations par téléphone je trouve que c'est bien j'aime bien avoir les personnes en communication par écrit j'arrive pas à capter des énergies moi je préfère avoir les personnes parler avec les personnes voilà que vous dire de plus il suffit juste de m'envoyer un mail en fait et et je vous réponds je vous donne les informations et puis je vous réponds donc oui je fais des consultations personnalisées et j'adore ça voilà bon mais écoutez je vous fais de gros gros bisous à tous je vous souhaite une super belle journée j'espère que vous allez aimer les vidéos pour le mois de février c'est plutôt pas mal quand même c'est vraiment 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 pas mal d'ailleurs et voilà je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos mouah salut salut